Et salut à tous c'est Locan pour locan.fr Aujourd'hui on va rapidement parler de l'iPhone 4G L'iPhone 4G vous avez peut-être vu la rumeur passer et sur Twitter et sur le net, un petit peu sur Facebook etc en vous disant qu'il y aurait un iPhone 4G trop beau, trop fin etc qui sortira en janvier C'est un petit peu la même démarche de vidéo que je vais faire aujourd'hui que celle que je vous avais fait il y a à peu près 6 mois concernant une tablette Mac c'est à dire que ça fait, chaque année c'est récurrent chaque année on nous dit en décembre ou en fin novembre par là oui un iPhone pourrait sortir en janvier non un iPhone a été aperçu sur les réseaux à Cupertino oui mais comme chaque année il y a tous les ans les iPhones sont toujours testés ils sont forcément connectés sur un réseau ils apparaissent forcément dans les lignes de code des logiciels c'est obligé puisqu'il faut qu'il soit fonctionnel et qu'il soit testé un iPhone est toujours, depuis le début ça fait 3 ans que c'est comme ça je ne vois pas pourquoi ça changerait demain un iPhone est toujours renouvelé en été annoncé en juillet et proposé en juillet ou en août pourquoi là ça serait proposé en janvier ? pourquoi est-ce que ça serait proposé après les fêtes de fin d'année alors que ça serait justement une idée cadeau et assez intéressante ? pourquoi est-ce que l'iPhone serait proposé maintenant alors que nouveau est sorti il y a 6 mois la plupart des gens sont engagés pour 12 ou 24 mois achètent leur iPhone au moment de la sortie officielle c'est-à-dire ils ont soit un 3G engagé 12 mois ou 24 mois soit un 3GS engagé 12 ou 24 mois donc dans tous les cas ils ne peuvent changer de téléphone qu'à l'été d'un point de vue opérateur personne n'ira acheter un iPhone à 500 euros enfin pas la majorité des utilisateurs du même on se retrouve donc clairement avec un iPhone qui pourrait être annoncé en janvier mais qui d'un point de vue économique ne tient pas la route puisque 1, il faut que les personnes n'aient pas de forfait et qu'elles puissent donc changer cet iPhone-là et 2, chaque année, Apple fait ça tout le temps les iPhones sont mis à jour en juillet ou août alors s'il vous plaît arrêtez de vous masturber devant les photos que vous voyez sur le net des nouveaux iPhones qui en plus ne sont même pas crédibles il est plus fin qu'un iPod Touch vous les mettez où les puces GPS ? vous les mettez où la mémoire ? vous la mettez où la mémoire ? et surtout le câble dock connector, vous l'enfoncez où ? parce que si vous regardez la photo qu'il y a eu sur Tech & Net je crois ou je ne sais plus trop quoi la base de l'iPhone, il n'y a même pas la place de mettre en épaisseur un câble dock connector donc clairement vous le synchronisez comment ? sachant en plus qu'il va y avoir, qu'Apple va être obligé de procurer des adaptateurs mini USB je crois pour satisfaire la norme européenne qui veut qu'il n'y ait qu'un seul chargeur pour tous les téléphones portables à mon sens ça sera plus un adaptateur mini USB vers dock connector mais quand bien même il faut pouvoir proposer ceci et en ce moment sur le design proposé un câble dock connector ne rentre pas donc s'il vous plaît arrêtez de dire qu'un iPhone 4G va sortir en janvier si c'est le cas je me suis royalement planté mais ça me ferait un petit peu chier parce que tous les ans comme je vous le dis c'est pareil on va détendre un petit peu l'atmosphère en parlant de la bêta 2 du blog version 3.0 bêta 2 qui devrait arriver sous peu pour vous ça va changer beaucoup si vous avez vu la page de mon Twitter mon avatar qui a changé vous devez peut-être comprendre ce qui va se passer sur le blog bientôt je vous laisse avec ça, endormez-vous sur cette crainte c'était Locan pour Locan.fr, passez une bonne fin de journée, ciao !